Musique Alors moi je m'appelle Dorian Sylvestre, je suis animateur, keyframe et mocap senior à Quentin Tarim, dans le département animation. Nous en fait on fait de l'animation sur des poupées. Ces poupées-là, il faut qu'on soit amené à les faire bouger correctement, un petit peu comme le marionnettiste. On doit penser à comment on va se mouvoir, à traduire le poids, le style et le caractère d'un personnage pour qu'on y croit. Faire en sorte que les mouvements soient beaux, soient harmonieux, dynamiques. On cherche des belles courbes, on cherche un bon rythme. Donc voilà, ça consiste à donner vie aux choses qu'on anime. Étant plus jeune, j'ai toujours été attiré par le mouvement, l'animation. J'ai fait quelques courts-métrages avec des amis. J'ai pu aussi découvrir un jeu vidéo qui était très bien, qui s'appelait Mon Atelier Cinéma 3D. On pouvait vraiment mettre en scène plein de choses, faire son propre court-métrage d'animation. Puis ensuite, je suis parti sur le parcours plus académique. Au lycée, il y avait une option cinéma. Donc là, j'ai pu faire à nouveau des courts-métrages. Ensuite, La Tep, qui était une préparation art plastique, où j'ai pu développer des choses au niveau de chercher de la morphologie, par le dessin. Puis après, c'était l'école Georges Méliès, qui s'appelait l'ESA à l'époque. Et après, je suis passé par divers studios, donc Attitude et des choses pour la série française. Puis je suis arrivé à Quantique Dream. La chose la plus difficile, c'est percevoir ce qui est voulu d'un design sur un personnage. Donc travailler dessus, itérer dessus, jusqu'à arriver à un bon résultat. C'est aussi passionnant. Mais parfois, quand on arrive à des choses qui peuvent coincer, ce qui est assez difficile, c'est de devoir retravailler, et parfois devoir jeter ce qu'on a fait pour recommencer à nouveau, et avoir quelque chose de plus dynamique, plus péchu, plus brut rapidement. La chose la plus facile, c'est le côté drôle, fun, de pouvoir proposer des idées, avoir une liberté pour le faire. Quantique Dream a confiance en ce qu'on fait, donc on peut proposer. On sait que tout ne va pas être accepté, mais au moins, il y a un bon dialogue qui se fait. Avec mon équipe, on s'entend très bien. Plus il y a aller directement, il y a une liberté là-dessus, du moment qu'on arrive au but voulu. Être curieux, vraiment, observer les choses, de regarder les attitudes, les mouvements du corps et tout ça. Aussi être fort sur le fait de la frustration, de ne pas voir aboutir une idée, de devoir refaire, parce que ça ne fonctionne pas, des changements. Parfois, il y a des changements qui font qu'on doit tout changer. Il faut être patient, être passionné, bien sûr, ça c'est logique. Et aussi ne pas avoir peur de tester plein de nouvelles choses et se viander la gueule, et en même temps, derrière apprendre. C'est peut-être vu comme un miroir par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on voit dans des choses qui peuvent nous frustrer, dans la société, ce qui nous rend heureux aussi. C'est un échange, on va dire. Ça peut soulager, ça peut nous faire découvrir d'autres choses, ça peut nous faire apprendre plein de choses sur nous-mêmes. Voilà, pour moi, c'est un échange avec le G vidéo. Il faut y prendre quelque chose.